Tout est prévu par le consulat d'Algérie à Marseille, même pour les retardataires. Les non-inscrits sur les listes électorales qui se présentent sont automatiquement inscrits pour les prochaines élections. Tout le monde ne savait pas qu'ils devaient être inscrits sur les listes électorales pour pouvoir voter. On essaye de corriger le tir en les inscrivant directement ici sur ce calepin qui sera transmis au consulat et pour ensuite les inscrire directement sur les prochaines listes électorales qui seront éditées en octobre. Six candidats dont le président sortant Abdelaziz Bouteflika se présentent. Pour la jeune génération, l'heure est au changement. Moi honnêtement pour le changement. J'aimerais bien que ça s'améliore. C'est le but de tout le monde à mon avis. On est juste le changement et le changement radical. Malgré qu'on vit en France, on a quand même le cœur là-bas en Algérie, donc c'est notre devoir de venir. Pour les plus anciens qui ont connu les heures sombres de l'Algérie, le président sortant, même affaibli, reste le garant de la paix. En tant qu'émigré, je défends mon pays toujours et avec Bouteflika à 100%. La paix surtout. La paix surtout en Algérie. Et sans Bouteflika, on va revenir certainement aux années que nous avons déjà vécues, les années noires. Mais vive l'Algérie quand même ! Vive Bouteflika ! 60 000 scrutateurs en France mais aussi en Algérie sont en place pour veiller au bon déroulement de ces élections. Résultat attendu demain soir. Sous-titrage Société Radio-Canada